Aujourd'hui nous avons organisé une réunion d'évaluation après une année de l'élaboration du plan santé 2025, évaluation de la mise en place de ce plan de sa déclinaison à travers des contrats programmes avec les territoires mais aussi l'évaluation des réalisations donc des premières réalisations que ce soit au niveau de l'offre de soins de premier niveau, l'offre de soins hospitalières et des urgences aussi ou l'évaluation également de la politique pharmaceutique, l'évaluation des différents programmes de santé que ce soit pour les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, la santé de la mère et de l'enfant, la santé mentale et également les populations à besoins spécifiques et une évaluation de tout ce qui a été réalisé par rapport à la gouvernance que nous considérons comme étant une rupture à apporter au niveau de ce secteur. Donc la question du financement et particulièrement la couverture médicale de base et puis les ressources humaines, l'allocation et l'utilisation rationnelle, je dirais des ressources en général, des ressources humaines en particulier et des ressources financières aussi et aussi les questions qui sont en lien avec la performance, avec la qualité et avec notre système d'information qui est également en cours de mise en place. Donc c'est une évaluation globale et générale par les partenaires qui ont bien voulu nous accompagner pour élaborer ce plan et qui va nous permettre au fait de redresser ce qu'il y a à redresser, d'accélérer la cadence sur certains volets et d'apprécier à juste titre pour les réalisations pour d'autres volets. Merci. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.